Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver comme tous les samedis dans l'Encre et la Plume. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un écrivain. Il est également formateur au département de didactique des lettres à la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation FASTEF. Il s'appelle donc Amad Sou, professeur, bonjour. Bonjour, Madame Yata, Elisabeth. Merci donc d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci de votre invitation. C'est un plaisir aussi de venir ici à Réum FM et puis parler aussi à vos auditeurs et à nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent et aux auditeurs de l'émission L'Encre et la Plume. L'Encre et la Plume qui fait face aujourd'hui à un chercheur et nous aurons l'occasion donc d'en avoir plus de précision au cours de l'émission. Donc, professeur, avant d'entamer, d'entrer dans le vif du sujet, nous allons donc permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité. Qui est Amad Sou ? Bon, si vous voulez simplement, je suis enseignant-chercheur à la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation ex-école normale supérieure de Dakar. Et je m'occupe de la littérature africaine, francophone, écrite et orale, mais également de la didactique en général du français. Ma spécialité, c'est la civilisation africaine. Et quand on dit la civilisation africaine, effectivement, à la base, c'est la littérature, mais il y a la sociologie, l'anthropologie et l'histoire et la linguistique de manière globale. Et en tout cas, donc, c'est de manière ramassée à Amad Sou, il est notre invité de ce matin. Professeur, parlons d'abord du réseau oro-africain de recherche sur les épopées et du laboratoire didactique des langues et des sciences ré-arrêts dont vous êtes membre. C'est quoi son rôle ? J'avoue que je ne m'attendais pas à cette question. Parce que le réseau oro-africain de recherche sur les épopées, Ré-arrêts, a été fondé par nos aînés, notamment des professeurs de l'université Cheyante Diop Dakar et des universités européennes et africaines aussi. Donc, on peut en citer le professeur Bassirudien, paix à son âme, et puis Liliane Kesselot aussi, paix à son âme. Et puis, il y a aussi les François Suyard, les gens de Rive qui sont en France. Et donc, le principe, c'est de regrouper les chercheurs qui travaillent sur l'épopée. Qu'ils soient en Afrique ou qu'ils soient en Europe ou un peu dans le monde aussi. Parce que c'est ouvert dans le monde aussi. Parce qu'il y a d'autres pays qui connaissent les épopées et qui commencent à rejoindre le groupe. Alors, de ce point de vue, nous pouvons dire que c'est une association internationale qui organise aussi tous les deux ans un congrès. Un congrès, et le principe, c'est de tourner. Si on fait cette fois-ci en Afrique, la prochaine fois, ce sera en Europe. Le prochain congrès aura lieu à Dakar. Et nous sommes en train de le préparer aussi. Et voilà. Et puis, quand on fait le congrès, en général, on se réunit. S'il y a lieu de choisir un bureau, on le fait. Et après aussi, on programme aussi l'autre congrès aussi. Et on publie aussi les actes du congrès. Et il y a une entité spécifique en Afrique, au Sénégal ? Oui, au Sénégal, il y a... Parce que c'est un peu comme une sorte de coprésidence. Il y a quelqu'un qui dirige et qui se trouve en Europe et un autre en Afrique. Bon, actuellement, l'année 2017, oui, à Paris, on s'était réunis là-bas. Et on a renouvelé le bureau, 2017 ou 2019, si je me rappelle, très bien, ou 2018. On a renouvelé le bureau. Et il y a Claudine Leblanc, qui est en France. Et ici, on a le collègue, le professeur Ibrahima Wan, Ibrahima Wan, qui dirige aussi le réarrêt au niveau de l'Afrique. Et sur ce réarrêt de l'Afrique, justement, quel est concrètement son apport dans la civilisation africaine et sénégalaise de manière particulière ? Bon, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que souvent, les universitaires, quand ils travaillent, il y a souvent qu'est-ce qui manque, c'est le fait de faire connaître les travaux en dehors des murs de l'université. Et c'est pourquoi, parfois, il y a certains amalgames. Et je voudrais en profiter aussi pour un peu dire à ceux qui pensent que notre civilisation ou que les personnalités historiques de l'Afrique, du Sénégal en général, sont laissées en rade dans l'enseignement. Je veux dire qu'on peut dire qu'il faut plus d'efforts, mais en réalité, on enseigne quand même des figures historiques, vous voyez, du Sénégal. Parce que si vous allez à la faculté des lettres et sciences humaines, vous verrez qu'il y a des cours qui portent sur l'histoire de Cheikh Hamadou Bamba, l'histoire de Nadjor, et puis même des compositions orales, notamment avec le Wolofal, avec les Wolofal qui ont été formulées en l'honneur de Cheikh Hamadou Bamba, comme les Cheikh Moussaka. Avec la Jomar aussi, on a la Hasida. On a des épopées qui ont été énormément d'épopées, pour l'apport du réarrêt. Il y a énormément d'épopées qui ont été transcrites, traduites, éditées, et qui sont étudiées dans les universités. Et ces épopées-là font partie de notre histoire, parce que ce sont des personnages historiques, ce sont des récits sur les personnages historiques, composés par voie orale, et qui sont des sources d'histoire. Il y a aussi les contes. Il y a énormément de spécialistes de contes là-bas. Beaucoup de contes ont été traduits, transcrits, et ainsi de suite. Les mythes aussi. Donc tout ce qui tourne autour des genres oraux, et qui sont des manifestations de notre culture et de notre civilisation, sans compter aussi que nos sociétés ont été étudiées, leur organisation, comment les sociétés fonctionnaient depuis les royaumes jusqu'à l'arrivée de la colonisation. Donc tout ça, on fait ces travaux-là dans le domaine du réarrêt, mais dans d'autres domaines également aussi. Et pourquoi ces études, ces recherches ne sont pas vulgarisées ? Qu'est-ce qui fait défaut ? Puisqu'on a l'impression qu'il y a des calages. Aujourd'hui, des professeurs, des enseignants, nous disent qu'on n'enseigne pas assez nos figures historiques dans le système scolaire sénégalais. Alors que vous, chercheurs, vous venez de nous dire le contraire. Alors où se trouve donc cette dichotomie, cette contradiction ? Pour moi, c'est souvent, c'est exagéré. On va dire, si on dit assez, je peux être d'accord. Parce que chacun peut dire que ce n'est pas assez. Mais dire qu'on n'enseigne pas du tout, ça je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord parce qu'on enseigne. Si vous allez à la faculté des lettres et sciences humaines, surtout dans notre domaine, nous, ceux qui font civilisation africaine, vous verrez que la plupart des travaux portent sur ces figures historiques. C'est justement au niveau du supérieur ? Non, pas seulement, mais surtout au niveau du supérieur. Si vous allez à l'IFAN, vous verrez que les recherches là, il y a énormément de spécialistes de ces figures historiques dont je parle. Vous allez au département d'histoire, également, c'est pareil. Vous allez au département d'Arabes aussi, vous verrez là-bas qu'il y a des travaux qui portent sur ces... Il y a énormément de traductions aujourd'hui. Si, par exemple, vous voyez Mazali Kouljinan traduit en français, mais il y a l'apport des universitaires. Aujourd'hui, quand on organise le Magal, que ce soit le Magal ou que ce soit le Gamou et autres, vous verrez la contribution des universitaires également. Donc, voilà, le problème, c'est qu'avant, les universitaires restaient dans les universités. Ce qu'ils faisaient, c'était uniquement au niveau des universités. Ce sont les universitaires qui connaissaient ou les chercheurs qui connaissaient. Maintenant, de plus en plus, avec la médiatisation, avec le développement des technologies à travers l'audiovisuel, à travers l'Internet, etc., les universitaires commencent à véritablement s'adresser maintenant à la population. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont sollicités un peu partout à l'occasion des manifestations. Ces manifestations, qu'elles soient religieuses ou culturelles, aujourd'hui, on sollicite la contribution des universitaires. On se rend compte que dans les universités, il y a énormément de choses qu'on étudie là-bas ou que les gens ne connaissaient pas. Moi, il m'arrive de parler de notre culture ou de notre civilisation. Les gens se disent, comment j'ai fait pour connaître exactement ? Parce que voilà, ils pensent que peut-être que moi, il me manque des choses ou bien, peut-être même que ce sont des choses que je n'ai pas vécues, mais que j'ai connues dans le domaine de la recherche. Et que quand je m'adresse à la population, les gens se rendent compte que les universités font énormément de travail. Et ce travail-là, les populations en ont besoin. Aujourd'hui, même avec les groupes WhatsApp, vous voyez qu'il y a des gens qui s'organisent en groupe et qui invitent des universitaires, qui font des interventions pour parler de ce domaine-là. Maintenant, oui, l'université, évidemment, s'est beaucoup plus développée là-bas, mais cela ne veut pas dire aussi que dans l'enseignement moyen secondaire également, on ne les étudie pas. Oui, parce qu'aussi, quand on parle d'étudier aussi, il faut voir la discipline, parce qu'en général, les écrits, ce sont des compositions littéraires. Donc c'est pourquoi, le plus souvent, c'est dans les départements de lettres qu'on les classe. On les classe, maintenant, oui. Les chercheurs, oui, on fait des recherches pour connaître l'histoire, pour connaître la trajectoire et tout, mais quand il s'agit d'étudier les textes, ce qui a été fait comme travail par ces personnalités historiques, le plus souvent, c'est dans les départements, dans les facultés de lettres et sciences humaines. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le professeur Amadou Sow. Il est formateur au département de didactique des lettres à la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Professeur, aujourd'hui, quelle est l'évolution de la littérature africaine si l'on compare celle-ci avec la production littéraire massive des pays occidentaux ? En fait, ce que je veux dire, c'est que la littérature africaine, elle continue. Elle continue et je pense même que la production est plus abondante. Maintenant, au niveau de la qualité, c'est un autre débat. Voilà. Parce que, quand même, avant, les gens, ils écrivaient, ils publiaient, ils publiaient moins, certainement. Parce qu'il n'y avait pas... Comme aujourd'hui, c'est très facile. Quelqu'un peut même s'auto... S'auto... Je ne sais pas moi. L'auto-édition, ça, chacun peut le faire maintenant facilement. Il y a énormément de maisons d'édition. Il y a même des maisons d'édition qui ne demandent pas beaucoup de... Qui ne sont pas très exigeantes. Voilà. Et qui peuvent publier tout ce que vous leur proposez. Donc, ce qui veut dire qu'il y a énormément de publications aujourd'hui. Mais, avant, il n'y en avait pas beaucoup. Et il y avait trop d'exigences du point de vue de la qualité. Il n'y avait pas assez de maisons d'édition. Il n'y avait pas assez. Et même les maisons d'édition aussi étaient orientées. Parfois, quand vous écrivez, si ça n'arrange pas la maison d'édition, l'idéologie et autres, vous voyez qu'il y a énormément d'auteurs qu'on a connus. Exactement. Il y a énormément d'auteurs qu'on a connus et qui ont eu des problèmes pour publier. Je veux prendre l'exemple de Kourouma. Voilà. Mais, aujourd'hui, on publie. Mais le problème, c'est que ce sont peut-être les lecteurs qui manquent un peu. Ce qui n'est pas le cas en Europe. Parce qu'en Europe, ils ont développé, malgré les difficultés liées à la quotidienneté et tout, ils ont développé des possibilités, énormément de possibilités pour lire. Tout le monde peut lire partout où on est. On a développé même des versions électroniques. Quand on publie un livre, il y a la version électronique. Les liseuses aussi sont développées. Chacun peut lire comme s'il tienne le livre, mais il utilise la version électronique. Pourquoi l'Afrique ne peut pas s'adapter à ce modèle ? Pourquoi pas ? En fait, ça dit que les civilisations sont différentes. Par exemple, l'Europe a développé l'écriture depuis très, très, très longtemps. Donc, il ne faut pas oublier que nous, l'Afrique, c'est l'oralité. Donc, l'oralité, ça veut dire quoi ? L'oralité, ça va avec le caractère communautaire de l'Afrique. Parce que quand on dit oralité, on dit communication orale. Et communication orale, c'est une communication interpersonnelle. Une communication en groupe, c'est une communication communautaire. Donc, tout se faisait dans la communauté, dans le cadre de l'association, dans le cadre d'un groupe. Par exemple, le compte. Quand on le racontait, il faut qu'il y ait un auditoire, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes. Donc, les gens sont ensemble. L'épopée, également, c'est pareil. Il faut un public, il faut un auditoire. Les gens écoutent. Donc, ce n'est pas la même chose que l'écriture, que le livre. Le livre, on le lit seul. Donc, la société occidentale a beaucoup plus développé avec l'écriture qui va... L'écriture, ce sont les types de sociétés quand même. Parce que l'écriture qui va avec la solitude, avec l'individualité. Donc, ce qui fait que ces sociétés, les Européens, l'Européen, lui, il a beaucoup plus de possibilités d'être seul, donc de lire. Vous voyez ? Nous, même si on veut lire, c'est extrêmement difficile. Parce qu'à chaque fois, on vit en communauté. On n'a pas cet environnement. Oui, on n'a pas cet environnement. On vit en communauté. On n'a pas cet environnement, ni matériel, ni même social. Vous voyez ? Là-bas, on a l'environnement social, mais on a l'environnement matériel aussi. Parce que même dans un train, on peut lire. Même dans une gare, on peut lire. On peut lire dans un café. Si vous voulez, vous allez à un café, vous vous mettez là-bas, vous lisez. Alors qu'ici, on n'a pas ce cadre-là. Les bus, on ne peut pas lire à l'intérieur. C'est bonne des demandes. Les gares, on ne peut pas lire parce qu'effectivement, il n'y a pas de cadre pour ça. Donc, voilà. Même les bibliothèques, c'est compliqué pour trouver des places, etc. Sans compter aussi, comme je l'ai dit, le caractère communautaire. Parce que quand on lit, on est vu comme quelqu'un qui est isolé de la communauté, etc. Et à chaque fois aussi, on est dérangé aussi parce qu'il y a quelqu'un qui vient. Voilà, qu'est-ce que vous lisez, etc. Alors que là-bas, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour dire qu'il y a énormément de problèmes qui font que pour lire ici, c'est très compliqué. Ce qui fait qu'il y a des publications qui sont méconnues. Qui sont méconnues. Voilà. Et maintenant, avec le développement des réseaux sociaux et autres aussi, ça rend encore la lecture des ouvrages très difficile. Peut-être que si on développe la lecture électronique, évidemment, ça peut peut-être contribuer à renforcer l'écriture. Mais les gens, ils écrivent. Il y a des jeunes écrivains. Il y a des gens qui sortent du lot. Il y a de nouvelles thématiques. Par exemple, l'émigration, c'est une nouvelle thématique. Et la politique, elle a l'air ? Oui, la politique. Parce que là, bon, parce que l'écrivain, par exemple, l'écrivain engagé, il donnait son avis sur la marche de la politique. On peut dire même que c'est l'écrivain qui orientait un peu l'opinion à l'époque. Aujourd'hui, comme les journalistes, c'était les écrivains. On prend l'exemple du Sénégal. Semben Ousmane et Senghor déjà. C'est un exemple parfait. On écrit. Et après, le régime en place peut penser que l'écrivain est en train de s'adresser à lui. Et il y a des écrivains qui ont été emprisonnés juste parce qu'ils ont écrit. Et on a pensé qu'ils ont pris des positions politiques. Mais aujourd'hui, peut-être, on peut dire que c'est certainement le journaliste qui est dans cette posture-là. Même si les écrivains abordent des thématiques politiques. Jusqu'à maintenant, les écrivains abordent quand même des thématiques politiques. Professeur, on parle aujourd'hui de littérature moderne. Peut-on ranger sur ce registre, donc, cette littérature en langue africaine sur des bases militantes, donc, comme la littérature Peul, Wolof, entre autres, avec des écrivains qu'on a vus dernièrement, ou depuis longtemps, qui, donc, écrivent en langue maternelle. Oui, moi, j'ai commencé, j'ai eu l'idée d'écrire un Peul en France, un roman en Peul. Comment ça s'appelle l'anéctote ? C'est que j'étais là, j'avais le projet de décrire une pièce de théâtre en français, que j'ai commencé en 2013. Et quand je suis arrivé en France, notamment à l'INALCO, l'INALCO, c'est l'Institut National des Langues et de Civilisations Orientales, j'ai vu que les langues africaines occupent une place importante là-bas, beaucoup plus même qu'en Afrique. À l'étranger. À l'étranger. Je prends juste l'exemple de la France. Mais je l'ai vu dans d'autres pays, en Italie, en Amérique, dans d'autres pays, les langues africaines, les spécialistes, les grands spécialistes de la langue africaine, qui ne sont pas des Africains, qui ont appris les langues africaines en Occident, qui ont écrit des dictionnaires, qui enseignent même les langues africaines dans les universités du monde, notamment à l'INALCO, où on enseigne une centaine de langues. Un institut qui date de très, 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 très longtemps, des siècles déjà. Alors, ce n'est pas le cas en Afrique. Ce n'est pas le cas en Afrique. Donc, alors, je me suis dit que il y a déjà, en Afrique, on parle de l'enseignement des langues nationales et tout. Et il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques. Ils se posent des questions. Ils disent, est-ce que nos langues en valent la peine ? Certains même considèrent que nos langues ne sont pas capables de véhiculer des connaissances, de soutenir des connaissances. Moi, j'ai pensé à la langue française. Quand, au XVIe siècle, on voulait introduire la langue française, c'était la même réaction. Certains disaient que la langue française n'était pas capable de soutenir le savoir au même titre que le grec, le latin et l'hébreu. L'hébreu qui était la langue de l'Église. Alors, bon, de la même manière, il y a eu des écrivains, des savants qui se sont réunis pour créer un mouvement qu'on appelle défense et illustration de la langue française. Les Dubelé, les Ronsard et autres. Ils ont, leur projet, c'est de prouver que la langue française peut bel et bien soutenir les connaissances au même titre que les autres langues. Donc, ça, c'est la défense. Illustration, il faut produire des oeuvres. Il faut traduire les grandes oeuvres, mais il faut aussi produire de nouvelles oeuvres. Ils ont produit des grammaires et puis ils ont développé l'académie française et l'encyclopédie. Plus tard, il y a eu l'encyclopédie, surtout au XVIIIe siècle. Alors, là, ils ont créé, on peut dire même que le français a été créé. C'est pas... Sur la base du latin. Le latin, c'est la base, mais après, ils ont enrichi la langue des emprunts. Par exemple, si on prend l'exemple du Wolof, on dit, oui, est-ce qu'on peut dire ordinateur en Wolof ou est-ce qu'on peut dire bouteille en Wolof, etc. Bon, eux, c'était la même, les mêmes questions. Est-ce qu'on peut dire tel en français? Est-ce qu'on peut dire tel en français? Maintenant, ils ont complété les manquements du français. Ils ont pris les autres langues, ils ont emprunté, il y a eu des emprunts, en arabe, en allemand, en anglais, etc. Il y a eu des emprunts. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une langue fabriquée. Il y a eu des emprunts. Ils ont mis des règles. Et ces mots-là ont permis de compléter ce qui manquait. Vous voyez? c'est aujourd'hui ce qui manque. Ce sont ces genres d'organisations-là qui manquent. Mais il y a énormément de personnes qui ont publié. Je prends l'exemple en mathématiques. Sahir Kiam a fait les mathématiques en Wolof. Depuis qu'il le faisait, les gens ne le prenaient pas au sérieux. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il avait raison. Il y a un jeune Mauritanien qui s'appelle Mohamed Ounsi qui a publié son deuxième ouvrage en mathématiques, en langue peule. Donc, vous voyez? Mathématiques en peule. Vous voyez? Aujourd'hui, on a énormément d'ouvrages. On a depuis que Boris qui a commencé par écrire en français et maintenant qui publie beaucoup plus en Wolof. Il y a même une librairie spécialisée en langue africaine. Ce n'est pas puriste. Avec Ndiaye. Voilà. Et puis, les langues africaines ont été codifiées. en 1966-67 à Bamako. Ce qu'on appelle la conférence de Bamako qui a validé, sous l'égide de l'UNESCO, qui a validé les alphabets et maintenant qui les a officialisés. Donc, aujourd'hui, on peut bien... Il y a énormément de publications. Mais le problème, c'est que les publications sont dispersées. On ne peut pas connaître exactement ce qui a été publié, ce qui n'existe pas. Chacun peut-être fait son travail dans son coin. Voilà. Et que l'État aussi a introduit les langues nationales. Mais jusqu'à maintenant, c'est compliqué, extrêmement compliqué. Donc, ça n'avance pas tellement bien pour beaucoup de raisons, comme je l'ai dit. Et parce qu'il manque de cette organisation-là qui peut, en amont, être confiée à des gens qui sont pluridisciplinaires et qui peuvent produire des ouvrages. Parce qu'on ne peut pas enseigner une langue sans support. Sans support. Sans support. Voilà. Maintenant, il commence en disant que oui, on enseigne le français en passant par les langues nationales. Donc, ce ne sont pas les langues nationales, mais c'est plutôt le français. C'est traductible. Voilà. Traductible. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos, des épopées africaines et beaucoup sont basées aujourd'hui sur l'oralité. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la recherche développée, la reconstitution est possible ? Je n'ai pas compris. Aujourd'hui, l'oralité. Beaucoup d'épopées sont donc racontées. L'oralité était donc la voie par laquelle on véhiculait l'information. Aujourd'hui, avec la recherche, une reconstitution des faits, comme je peux le dire. Vous êtes allé, donc, par exemple, pour parler de votre ouvrage La gestion de Tidjani, par exemple, vous êtes allé reconstituer les faits avec, donc, des griots, avec, voilà, qui vous ont donné comme document l'oralité, qui vous ont raconté l'histoire. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de reconstruire l'histoire et de l'archiver et de dépasser l'oralité ? Tout à fait. Alors, c'est ce qu'on fait, mais, ce qui est étonnant, moi, parfois, je suis impressionné par ce que je trouve dans ces textes-là. Je me dis, comment le griot a fait pour avoir toutes ces informations ? Il était présent. transmis, de plus en plus, de plus en plus. Voilà, c'est la transmission. C'est-à-dire que, quand on faisait, quand il y avait les événements, il y avait un griot qui était témoin, mais un témoin particulier parce que son rôle, c'est de transmettre. C'est comme un journaliste qui vend un reportage. Donc, lui, il n'est pas comme celui qui agit. Donc, celui qui agit, il fait l'acte. Il est dans l'action. Mais, le journaliste, il voit celui qui agit et après, il transmet l'information. Le jour, le griot également, et il fait le traitement aussi. Il fait la collecte, il fait le traitement. Le griot également, était là-bas parce que c'est la société qui lui a délégué cette fonction-là. C'est son rôle. Oui, c'est une fonction sociale. Parce que son rôle, c'est de mémoriser, c'est de garder les informations. Et quand la société en aura besoin, il va venir pour dire au griot, voilà, nous avons besoin de telles informations. Et vous, en tant que gardien des informations, donnez-nous la bonne version. Et, puisque c'est gardé dans la tête, le griot, il transmet ça, il prend le soin de l'enseigner à ses enfants ou bien à l'un de ses enfants parce que c'est lui qui repère aussi l'un de ses enfants qui a les aptitudes pour... Oui, exactement. Après, c'est comme ça que c'est gardé comme ça. Mais, ça évolue aussi. Il y a des éléments qui évoluent. On se rend compte qu'il y a des éléments qui évoluent parce que la société évolue aussi. Mais vous ne craignez pas qu'il y ait des formations, des faits dans la recherche parce qu'on connaît comment se passe la communication de bouche en bouche. Donc, excusez-moi, l'information est un peu dénaturée. Cette communication qui passe d'une personne à une autre. Oui, parce que c'est pourquoi j'ai dit que ça dépend des disciplines. Par exemple, si c'est un historien, il ne se limite pas. seulement sur ces versions-là. Mais il fait des comparaisons, il fait des confrontations, il utilise l'archéologie, il utilise plusieurs sources. Il y a les sources écrites, il y a les sources européennes, les européens aussi ont écrit. Ils sont venus ici et ils ont écrit aussi sur ce qu'ils ont vu. il y a les anthropologues, il y a les ethnologues, etc. Et il y a les missionnaires. L'Église a beaucoup écrit aussi. Les missionnaires ont beaucoup écrit. Je prends l'exemple de l'abbé Boala qui a écrit « Esquisse sénégalaise ». Donc, ils ont écrit « De la force », tous ont écrit qu'ils sont des administrateurs coloniens. Alors, plutôt des administrateurs coloniens. Maintenant, il y a les sources arabes parce que les arabes aussi, très tôt, ils sont venus ici. Et eux aussi, ils ont écrit les « Ibn Khaldoum » et « Ibn Batuta ». Ils ont écrit. Donc, c'est l'ensemble de ces sources-là plus les sources orales avec les récits des griots que, effectivement, le chercheur va utiliser pour essayer un peu de recrocher de reconstituer les faits. Mais, il ne va pas prendre tout de suite des... Voilà. Voilà. Et on comprend aussi, par exemple, en tant que littéraire, nous ne sommes pas dans le fait de dire que c'est vrai ou que ce n'est pas vrai. Donc, là aussi, c'est la particularité de la démarche du littéraire. Mais le littéraire, il se pose souvent ces questions-là. Qu'est-ce qui est dit ? Qui le dit ? À qui le dit-il ? Comment le dit-il ? Pourquoi ? Voilà. Et pourquoi le dit-il ? OK. Voilà. Donc, quand quelqu'un parle, si c'est Joséphine qui parle... Élisabeth. Si c'est Élisabeth qui parle de la casamance. Je me dis, c'est Élisabeth qui parle de la casamance. D'accord ? Qui parle de quoi ? De la casamance. Peut-être de sa terre natale ou de ses origines. Voilà. Ce n'est pas la même chose que quand, supposons, c'est moi qui parle. OK ? Bien que j'aime la casamance parce que j'ai travaillé là-bas. Mais, en fait, il y a une différence. Ou c'est Joséphine en tant qu'Élisabeth. Moi, je ne sais pas pourquoi j'aime le nom. Je ne sais pas pourquoi. Quand c'est Élisabeth, OK ? En tant que quelqu'un comme ça ou Élisabeth en tant que journaliste. Là, c'est le journaliste. J'écoute le journaliste. Mais, ce n'est pas Élisabeth comme citoyen ou autre. Si c'est Élisabeth, prof d'université chercheure, j'écoute Élisabeth, prof d'université chercheure. Donc, vous voyez, maintenant, vous parlez, si vous parlez, le discours, il est adressé à qui ? C'est pourquoi le griot, quand il parle, son discours est adressé à un public particulier. Oui, parce que l'épopée n'est pas destinée à n'importe qui. Traditionnellement, il y a des gens qui doivent écouter l'épopée. Et le griot, il s'adresse à ces personnes-là. Il y a un moment aussi. Par exemple, l'épopée qu'il racontait en 1800, etc., à aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'avec les changements. Il y a eu, avant, les gens, la religion, il y avait des actes qui étaient aux antipodes des croyances actuelles, religieuses actuelles. Maintenant, quand on est en face d'un public très religieux, et si on leur dit que vos ancêtres faisaient cela, vous voyez, le message ne peut pas accrocher. D'accord. Je comprends. Je comprends. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le professeur Amadou Sow, formateur de didactique des lettres à la FASTEF, auteur de plusieurs communications et articles scientifiques. professeur, vous vous êtes intéressé aux langues et cultures étrangères dans l'épopée du foot à diallon, la chute du Gabou d'Amadou Ourydialo. Qu'est-ce qui découle de vos recherches ? Vous avez fait beaucoup de recherches là. Je ne m'entendais pas. C'est vraiment du journalisme. Félicitations aussi. Là, c'est une épopée que j'ai enseignée à Jigenshore, l'université à Saint-Sec de Jigenshore, en littérature orale. Donc, l'épopée, c'est l'épopée du foot à diallon, la chute du Gabou. Donc, vous savez que le Gabou, c'est un royaume mandin. Un royaume mandin. Traditionnellement, mandin. Donc, aujourd'hui, si on peut le situer, on peut dire qu'une grande partie c'est la casemence, la verte casemence avec la Guinée-Bissau et la Gambie. Alors, si on parle de la région naturelle de la casemence, c'est Jigenshore, Kolda, Seju, n'est-ce pas ? Alors, donc, l'Empire était un royaume mandin et il y a eu une révolte des Peuls, des Gabous et cette révolte-là a donné naissance au royaume du Fouladou. Donc, le royaume du Fouladou. Donc, cette épopée-là est une version Peul de cette histoire-là. Il y a une version mandin mais il y a une version Peul de cette histoire. Mais c'est une version Peul du Fouta-Jalon. Donc, il ne faut pas oublier qu'une partie du Fouta-Jalon était, on peut dire que s'inscrit dans le cadre du Gabou, mais ce n'est pas le même royaume mais sur le plan sociologique, religieux et tout, c'est la continuité. Donc, vous voyez, ils étaient impliqués dans ce mouvement. Et cette épopée-là a été racontée par un griot Peul et ça a été traduit par Amadou Gouridjalo qui est un universitaire qui enseigne maintenant l'université à Saint-Sec de Jigenshore. Alors, moi, quand j'ai enseigné cette épopée-là, quand j'ai enseigné cette épopée-là, j'ai découvert que c'est une épopée, c'est une version Peul, mais c'est une version aussi mixte dans une certaine mesure parce qu'il y a énormément d'éléments qui permettent de dire que cette confrontation qu'on raconte est en fait une version qui... on peut en tirer des éléments qui permettent de dire que que ces sociétés-là étaient avec beaucoup de traits communs, notamment dans la langue. Par exemple, si on prend l'épopée, la version Peul, on retrouve énormément de mots qui appartiennent à la langue mandin. Sur le plan sociologique aussi, on retrouve également des personnages qui sont originaires des deux communautés. Donc, voilà un peu pourquoi j'ai écrit cet article-là. C'est pour montrer les éléments de convergence sur le plan linguistique et sur le plan aussi social aussi dans cette épopée, dans cette histoire. Nous n'allons pas trop nous pencher sur la crise et ses conséquences pour nous permettre, puisqu'on est rattrapés par le temps, de parler justement de votre ouvrage La gestion de Tidjani, reconquête homarienne du massinat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les cheminements des sociétés du foot à taureau et du massinat dont le pouvoir reposait sur les exactions et les injustices ? Voilà, vous faites de la recherche, c'est très bien. Elisabeth, je vais dire Elisabeth, c'est retenu. C'est la geste, Tidjani, geste. C'est l'action, c'est l'épopée. D'accord ? C'est l'épopée. C'est une histoire. Il raconte le récit, en fait, mais c'est l'action aussi. Parce que là, ça parle de la fin du djihad homarien, du djihad de la Jomar, la guerre sainte de la Jomar. Parce que vous savez que la guerre sainte de la Jomar, ou l'action de la Jomar, s'est terminée au Masséna. D'accord. En 1864. Masséna, c'est le Mali. Et son neveu, Tidjani, Tidjani, c'est son neveu. D'accord. C'est le fils de son grand frère. était parti pour apporter du renfort. Et quand il est venu, il a trouvé que la confrontation a eu lieu, que la Jomar a disparu dans les falaises de Bandiagara. C'est un débat aussi que les gens agitent souvent. Mais disons disparu puisque c'est la version officielle. N'est-ce pas ? Alors, et lui, il est venu, il a organisé la vengeance et il a pris, il s'est installé là-bas. D'accord. Une continuité en quelque sorte ? C'est une continuité. D'ailleurs, c'est pourquoi c'est la reconquête du Masséna. Mais le premier titre même, c'était une épopée du cycle homarié. Donc, c'est une continuité. Alors, il faut, il faut, il faut, avant de parler de cette histoire-là, il faut le contexte. C'est-à-dire qu'il faut amener le contexte. Ce que nous appelons le contexte, c'est le cadre, le cadre historique, le cadre social, comment, et même religieux, puisqu'il y a la religion, comment ces événements-là sont arrivés. Donc là, c'est pourquoi j'ai parlé du foot à taureau depuis les premiers régimes jusqu'à l'arrivée de la colonisation. J'ai fait la même chose aussi pour le Massina depuis l'Empire du Ghana, parce qu'avant, c'était vraiment l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire Bambara de Ségou et l'Empire Paul du Massina jusqu'à l'arrivée de la Jomar et l'intervention de son nouveau Tighani. Maintenant, pourquoi j'ai dit les cheminements sont marqués par des conflits, etc. Effectivement, à chaque fois, vous voyez les régimes se succéder, mais souvent, c'est par la fin, c'est terminé par la violence parce que c'est un régime qui vient, il renverse un autre régime pour installer encore une autre forme de gouvernance. Mais même ces états-là n'étaient pas stables. Ils n'étaient pas stables. Donc, vous voyez, depuis les Déniankais, il y a eu des diaogues, vous voyez, il y a eu des diaogues, les Futa, les Manna, etc. Mais les Déniankais également, quand ils sont arrivés avec les Koditengala, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de changements de régime, il y a eu beaucoup de conflits. La théocratie aussi de Souleymane bat les régimes des Torobés. Il y a eu également des querelles et tout. Le Mali également, c'est la même chose. L'Empire Bambara de Ségou, c'est pareil, il y a eu énormément de conflits, de renversements de pouvoirs, etc. etc. Avec l'installation aussi de l'Empire Peul-Dumansina, qui était une théocratie aussi, installée par le Maraboucher ou Amadou. Il y a eu énormément de conflits à l'intérieur pour gérer l'Etat, etc. Jusqu'à l'arrivée de la Jomar aussi, c'était vraiment des conflits. C'est pourquoi j'ai parlé de bouleversements qui ont marqué le cheminement de ces deux zones. D'accord. Professeur, autre publication qui a attiré notre curiosité, vous êtes intéressé aux langues et cultures du terroir. dans le livre de l'écrivaine Aminata Saufal, quelle est votre approche sur ce roman ? Toujours, c'est dans le cadre de la mise en valeur de notre culture, notre civilisation africaine et de l'oralité. Parce que, même en français, parce que si on voit notre littérature écrite, elle est héritière de deux éléments, la culture occidentale qui nous a donné un certain nombre de genres, comme le roman, et la culture africaine qui a donné le style. Et le style, il est dominé par l'oralité. et même les thèmes. Donc, vous voyez, quand vous lisez un auteur africain, vous vous rendez tout de suite compte que c'est un auteur africain que vous lisez. Et le plus, ce qui vous permet de le savoir, c'est surtout le style. Et le style, il est dominé par l'oralité. Et certains le font à dessin, d'autres le font, mais ça vient, mais ce n'est pas recherché. C'est leur identité. C'est leur identité. il y a Zola, Balzati. Exactement. Donc, quand vous lisez n'importe quel roman écrit par un Africain, vous allez, un Sénégalais, vous saurez que ça, c'est un Sénégalais. Si vous lisez Maria Maba, même si vous n'avez pas le nom de l'auteur, vous pouvez vous dire que c'est un Sénégalais, ou c'est une Sénégalaise. Aminata Sofal, c'est la même chose. N'importe qui d'autre, Sénégalais, tout le monde. Vous voyez, c'est parce qu'il y a des marques de notre culture, de nos traditions, de nos valeurs. Maintenant, certains écrivains le font à dessin. Vous voyez que, par la suite, il y a des mots qu'on fait intervenir, des mots qui sont du Wolof ou d'autres langues, voilà, et qui entrent dans la syntaxe, dans les phrases où, par exemple, au lieu de mettre un mot français, on met un mot Wolof. Par exemple, la grève des Batous. Batou, c'est un mot Wolof. c'est ce que les, disons, les maniants utilisent pour mettre ce qu'on leur donne. D'accord ? Bien, ce n'est pas le bol, mais traditionnellement, c'est en bois, je ne sais pas comment dire ça, c'est une sorte de petite calabasse, là, où ils mettent ce qu'ils reçoivent comme truc. ça, c'est, je ne vais pas dire métaphore, mais c'est une sorte de métonymie contenant contenu. C'est-à-dire que le Batou, ça symbolise la mendicité. Quand on dit Batou, ça symbolise la mendicité. Voilà, c'est par exemple quand on dit la grève des micros. on va penser à quoi. D'accord. Vous êtes dramaturge, on ne peut clore cette émission sans pour autant parler du livre qui est donc devant nous. Parlez-nous-en. Oui, ça, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Patrie Acte. Les esprits ne meurent pas. Cette pièce de théâtre, comme je l'ai dit, comme le roman, la plupart du temps, les choses viennent de l'extérieur aussi. j'ai compris. C'est pourquoi les Senghor ont fait la négritude à partir de la France. Parce que quand tu es à l'extérieur, tu vois beaucoup plus les problèmes de ton continent. Tu es beaucoup plus sensible aux problèmes de ton continent. Parce que tu peux faire la comparaison. Donc l'extérieur est plus critique que l'extérieur. Parce que oui, oui, là, on risque d'entrer dans la philosophie. Mais ce qui est, c'est parce que c'est une évidence. Vous voyez ? Parce que vous, moi, par exemple, ce que je vois ici, ce n'est pas ce que vous, vous voyez. Vous voyez ? Parce que vous, vous êtes habitués à voir ça. Vous voyez ? Vous êtes habitués. Donc, vous aussi, vous sortez d'ici pour travailler dans une autre radio. c'est là où vous pouvez voir la situation dans laquelle vous étiez. D'accord. OK ? Vous aurez un regard beaucoup plus comparatif. Vous voyez ? Parce que pour comparer, il faut connaître deux choses. D'accord. on ne peut pas comparer sans qu'il y ait deux choses. Forcément, il faut connaître les deux choses pour qu'on passe. Quand on ne connaît que le... OK, on ne peut pas voir les défauts, etc., les manquements, les avantages et autres. Donc, quand on sort, on voit comment la situation est de l'Europe et d'autres. et après, on se rend compte aussi que de l'exploitation dont l'Afrique est victime, on se rend compte aussi que le retard de l'Afrique est dû à un certain nombre de facteurs. Si on ne fait pas attention, on risque d'être révolté comme Aimé Césaire a exprimé sa révolte dans le cahier d'un retour au pays natal dans le discours sur le colonialisme, vous voyez, et le mouvement de la négritude en général, Léon Gontra, Dama, Léopoul Cédar Senghor, ils se sont révoltés. Mais ils l'ont fait à partir de l'extérieur. Senghor ne s'est pas révolté en Martinique, non, Césaire. Senghor ne s'est pas révolté au Sénégal, mais il est parti en France, il l'a vu. De la même chose aussi, de la même manière aussi chez Ante Diop, vous voyez. Donc, tout le monde vit ça. Quand tu sors et viens en Occident, tu vois énormément, tu te dis, mais pourquoi l'Afrique est restée à ce niveau ? Donc, voilà ce qui a donné naissance à cette pièce de théâtre. Donc, c'est la réponse à cette question-là. Je me dis, oui, on a eu énormément de leaders qui ont eu beaucoup d'ambition et qui avaient beaucoup de volonté, qui avaient beaucoup de compétences et de détermination qui en voulaient, qui voulaient développer l'Afrique. Mais, tous n'ont pas fini leur mission. C'est parce que l'Afrique est toujours dans la même... Ce qu'on disait, c'est toujours la même chose, en fait. maintenant, moi, je me dis, oui, c'est vrai, il y a toujours des situations, à chaque fois, on dit, on l'a tué. OK ? On l'a tué. Tous ces gens-là, à chaque fois, on dit, on l'a tué ou on l'a emprisonné. On a brisé leurs ailes. Alors, maintenant, je me pose des questions. qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Et, si vous lisez la pièce, vous verrez que vous ne pouvez pas dire que c'est tel. C'est-à-dire, on ne peut pas individualiser l'auteur de l'action, mais, on ne peut pas avoir les preuves pour dire que c'est tel, 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 mais on peut, avec beaucoup d'éléments, dire que ça peut être n'importe qui. On est tous coupables. Oui. Ça peut être n'importe qui. C'est-à-dire qu'on fait les choses de sorte que ça soit presque n'importe qui. C'est pourquoi on parle de système. Donc, un système, c'est un ensemble d'éléments. Et les éléments-là sont solidaires. C'est pourquoi c'est un système. Donc, vous voyez, on les élimine, mais ça peut être n'importe qui. Parfois, il y a un bouc émissaire, on dit que c'est tel, mais en réalité, cette personne-là n'est que le maillon visible, n'est que l'élément le plus faible peut-être ou l'élément qui peut-être par des intérêts personnels peut se dire j'accepte d'assumer parce que j'en vais tirer des... OK, voilà, parce que cette personne-là aussi va se positionner. Maintenant, là, déjà, cette question-là, elle est dans le traité, dans le livre, mais je me dis, oui, ils sont partis, mais le but, c'est de montrer aussi que leur venue au monde, leur intervention, leur acte, n'est pas vain. C'est-à-dire, ils ne sont pas venus vainement. C'est-à-dire, ce qu'ils ont, ils ont impulsé, ils ont impulsé une dynamique, ils ont véhiculé un message, des idées, et ces idées-là, on permet à d'autres de continuer. C'est pourquoi le deuxième sous-titre, c'est « Les esprits ne meurent pas ». D'accord. Voilà. D'accord. Professeur Amadoussaou, merci. Je rappelle que vous êtes formateur au département de didactique des lettres à la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation FASTEF. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci. Et ce fut un plaisir de venir ici. et vous m'avez beaucoup fait parler. Donc, nous, on est... C'était l'objectif. Voilà. Nous sommes des enseignants aussi. Il y a un ami qui disait, un ami, un professeur, qui me dit souvent que nous, on peut manquer de quoi manger, mais on ne peut pas manquer de quoi parler. On peut parler. Ça, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans cette émission « L'encre et la plume ». Une émission qui nous a permis donc de connaître beaucoup plus de choses, notamment l'évolution de la littérature africaine. Merci encore une fois. Merci à vous, chers auditeurs. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir. On vous donne rendez-vous samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur MFM. Sous-titrage ST' 501